Je vous emmène en championnat du monde Air Lix il est déjà en train de mener avec 30 secondes d'avance Je vous reprends après Donc comme je vous le disais mes amis Aujourd'hui on est à Lomel On est en championnat du monde Sur l'un des terrains les plus difficiles pour les pilotes Vous devez vous en douter On est là Pour voir Le team boss Donc pour ce on va voir avec Steven Tout de suite on va lui donner la parole Ah j'ai trouvé Charlie Steven comment vas-tu ? Bon tu nous fais visiter un peu ? Allez on y va Bon Steven parle nous un petit peu de l'historique de Boss Ça a commencé comment Boss Qui est une entreprise purement française Donc Boss ça a commencé en 99 Donc il a été créé par mon père donc Olivier Il travaillait avant chez Sen Donc pour les vélos Pour la coupe du monde de descente et cross country Et en fait depuis très longtemps Les suspensions le passionnent Donc il a voulu faire sa boîte Pour faire ce qu'il aimait Et faire vraiment les suspensions et du châssis Donc voilà il a créé ça en 99 Il a continué un petit peu donc à faire du vélo A faire des vélos avec Nicolas Vouilleuse Pendant trois ans Donc pour la coupe du monde et le championnat du monde Et puis après on s'est dirigé un petit peu vers le rallye Et le motocross en faisant des préparations Comme avec les frères Pourcel Avec Christophe Martin Il n'y a eu une en beau type Peter Hansel Pour ne citer qu'eux Donc voilà et puis après on a arrêté aux alentours 2005-2006 Et par la suite donc quelques années plus tard Donc en 2014 Décidé de refaire des suspensions Mais là faire vraiment de A à Z Sous forme de kit Sous forme de kit Comme sont actuellement présentes sur les motos Voilà donc on fait de A à Z On a un bureau d'études On fait le design des suspensions Et on fait les suspensions de A à Z Donc fourche amortisseur pour le camp de vue Alors pourquoi le MXGP d'ailleurs ? Le MXGP parce que c'est la vitrine De ce qui se fait en motocross C'est vraiment le plus haut niveau Donc voilà mon père qui n'a jamais aimé faire les choses à moitié A décidé de marquer les esprits Et venir directement dans ce qui se fait de mieux Pour montrer un peu ce qu'on savait faire Et donc voilà on est venu directement au Mondial Alors je vois que là sous le vent Il y a deux motos Enfin quatre Mais deux motos pour deux pilotes différents Il y en a une qui est stiqué 777 Il s'agit d'Evgeni Borichev Qui est un pilote russe Qui a voulu depuis de nombreuses années en MXGP Qui a fait de très bons résultats auparavant Quand il était chez Honda Où il a fait des top 5 sur le championnat Et il y a une deuxième C'est un petit français Donc qui est Jordi Tixier Qui nous a rejoint dès le début de l'aventure Et qui est un très bon pilote Car il a été champion du monde du MXGP en 2014 Donc un beau palmarès Donc voilà deux très bons pilotes sur le vent Alors les objectifs concrètement pour le team C'est quoi avec deux pilotes de pointe comme ça ? L'objectif c'est d'amener les deux pilotes dans le top 10 Je pense qu'on a les moyens Donc on a les pilotes pour le faire Maintenant il faut qu'on arrive à faire les motos pour les amener à ça Et puis après pourquoi pas faire des top 5 sur quelques Grand Prix Ou quelques moches Ok Bon bah écoute c'est parfait Moi maintenant il me reste plus qu'à aller filmer un peu dans le paddock Parce que j'ai jamais vu autant de si jolies femmes en si peu de temps D'ailleurs dans la pitlane j'ai croisé un journais de chez Motover Qui m'a dit tu sais j'ai mis ici Il y en a 50% qui sont maqués Et les 50% sont vraiment en train de chiner Donc je vais aller me mettre un peu aux affaires Et puis je vais aller filmer un petit peu Vas-y va te faire plaisir Départ est mise 2 manches 1 les gars 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 Départ de la manche MGP les gars J'ai l'impression que t'as chien à la SP Allez v'la C'est le 3ème tour hein, c'est pas pour tout seul Bouge pas, ils arrivent Je viens de trouver un truc sur la moto à bobby, il faut que je vous trouve ça, c'est l'arme ultime Le Peralium il lui a installé pour le Mario Kart, alors ça c'est la carapace bleue, ça c'est la banane Et ça, ça doit être la caisse de TNT Comme ça quand il est devant et qu'il y en a un qui lui casse les couilles, BAM, un coup de carapace Alors comme vous avez pu le voir mes amis, une des grosses particularités de Boss, c'est d'avoir leur propre suspension Matez moi un peu ça Alors là, c'est de l'exclu, parce que c'est le tout nouveau traitement pour la prochaine saison C'est une couleur un petit peu ambrée, c'est du 52mm King size mon gars Autant te dire que là dessus, tu peux t'enchaîner des longs, ça ne talonnera pas Mon petit tir off que j'ai préparé C'est un petit secret Non, c'est pas un secret, mais c'est une petite combine de mécano C'est pour éviter que la merde rentre dedans pendant le tour de reconnaissance De reconnaissance, exactement, bravo Joui Je pourrais être mécano les gars, je vais aller négocier un salaire Monsieur Bossard, vous allez recevoir une lettre de motivation Maintenant, les mécano sont affairés sur les motos, on va leur demander un peu ce qu'ils font entre les manches Dominique, la star du week-end Non, la star du week-end, c'est toi Joui Ouais, je ne sais pas, mais alors dis-moi, ça c'est quoi là, cette espèce de machin, pourquoi tu mets ça ? Ça c'est une housse, on couvre les roues, c'est pour qu'elles restent propres, pour ne pas les installer Si on a besoin de porter les roues, c'est dans l'hop et tout, qu'ils ne mettent pas eux du sable partout non plus Donc voilà, c'est juste, je retiens devant la caméra, c'est juste pour que le coup de pneu reste propre Prenez-en de la graine les gars Bon, et qu'est-ce que tu es amené à faire sur les motos entre les manches ? Entre les manches ? Théoriquement, pas grand-chose si tout s'est bien passé ? Non, 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 pas grand-chose si tout s'est bien passé, juste un petit contrôle général de la visserie On fait le plan, on change le filtre à air, on change la roue s'il y a besoin Et puis voilà, contrôler l'embrayage et puis c'est parti Et puis nous, on va filmer la deuxième manche, voilà, tout à fait, deuxième manche C'est bon les gars, j'ai récupéré un gant, mais c'est un peu tendu pour aller chercher au fond du nez C'est bon les gars, maintenant vous avez buqué ? Comment mon boss fonctionnait en MIGP ? On va aller visiter l'usine, ça sera pour le prochain épisode Et comme dirait Bobri Chef, mettez un pouce bleu ! Je me suis dit, je me suis dit, je peux le dire Je me suis dit, je peux le dire, je peux le dire – Sous-titrage FR 2021